allez bonsoir à tous on se retrouve pour ce live sur tout point hospital jeu de gestion de management de l'hôpital assez loufoque vous verrez de par ses personnages et bien d'autres choses donc un jeu qui est sorti à peu près une année de ça mais avant de démarrer je vais vous raconter la loose qui m'est arrivé juste avant c'est à dire que j'ai déjà fait un live voilà et seulement il était le son était complètement dégueulasse j'avais une musique qui était beaucoup trop fort on m'entendait même pas donc allez surtout que j'avais fait de super bons commentaires allez on part du coup n'aurait pas la partie tutoriel mais c'est pas très grave puisqu'on va redémarrer un hôpital du début comme ça je vais pouvoir vous montrer comment ça marche dès le départ voilà puis bon l'avantage c'est que finalement j'ai un peu de on va dire de bouteille allez c'est parti donc un game design assez assez sympa allez qualification du personnel bienvenue à à l'over bloc à par contre je vais activer mon mon chat quand même au cas où voilà on est sur jama gaming c'est bon allez c'est parti seuls les docteurs qualifiés psychiatres attendez c'est quoi cette maladie là bienvenue c'est un champ en petit village qui est un gros problème une grande proportion des habitants se prend pour des rock stars il n'y a pas qu'une il n'y a pas qu'une solution pour les guérir la psychiatrie oui bah ça c'est pas que à bull rock je pense qu'il ya beaucoup de d'endroits où on se prend pour des stars alors seuls les docteurs qualifiés en psychiatrie pourront diagnostiquer et traiter les patients en salle psychiatrie nous avons réussi à en trouver un mais vous devriez ouvrir l'oeil lorsque vous recrutez des docteurs pour en trouver d'autres qui soient qualifiés en psychiatrie dans différents domaines d'accord donc par rapport à la partie que j'ai a fait avant on a on a débloqué des des spécialités supplémentaires donc tout au long de la partie je vais vous expliquer grosso modo comment ça fonctionne bon bah là l'accueil y est déjà dans le tuto il vous montre construisez allez c'est parti on va construire un psychiatrie voilà donc là on a apparemment un bureau de médecins généralistes si je voilà c'est ça on parle juste avec ça donc on va construire psychiatrie allez on va faire comme ils nous disent donc trois par trois par contre ils ont mis des fenêtres là ça m'arrange pas 1 2 3 et on va faire comme ça on va mettre la porte dans ce sens là voilà alors ce qui est pas mal c'est le la construction de pièces 1 c'est assez simple donc là que le fauteuil voilà le divan et c'est super game design c'est assez convivial en termes de commandes c'est il n'y a pas 150 touches voilà donc on va essayer de alors je vais vous montrer voyez là où vous avez ce qu'ils appellent le prestige c'est le niveau de prestige de vos pièces donc c'est ce qui vous donne après des étoiles qui fait monter en grade votre hôpital grosso modo alors on va rajouter une poubelle quand même un extincteur pour la sécurité bien entendu toujours une plante donc là j'ai un prestige moyen et j'avais débloqué le poster le fameux poster tête d'ampoule que vous verrez vous verrez tout à l'heure quand je ferai une salle tête d'ampoule voilà tout le reste pour l'instant ça m'est bloqué donc tu vraiment début du jeu vous inquiétez pas j'ai vraiment passé que le tutoriel donc c'est pas très grave au fond et donc ici on valide la salle et vous verrez ça se construit tout seul voilà après si vous voulez prendre une salle c'est très simple alors nous avons été contacté par bungle technologie qui possède de nombreux hôpitaux de recherche dans le pays proposition intéressante leur licence psychiatrie a été révoquée d'accord raison d'un accident ouais super enfin bref il vaut mieux ne pas en parler ils veulent nous envoyer leurs patients de psychiatrie bas très bien qui nous les envoient ah oui oui regardez là il y a le petit Freddy Mercury là c'est vrai que celui là il est pas mal alors on a un objectif de guérisser un patient en psychiatrie bon ça ça va se faire tout seul alors on va essayer de sélectionner la pièce pour vous montrer voilà vous voyez si vous faites modifier et là vous pouvez rajouter des choses dedans enfin c'est très c'est très simple comme fonctionnement alors par contre là j'ai j'ai pas compris celle là c'était quoi c'était un bureau de généralis ouais donc là on en a qu'un alors ce qu'il faut pas oublier de faire dans un hôpital comme on a fait dans le tuto c'est déjà des toilettes donc vous allez dans salle donc on va faire on va on va les faire dans l'ordre comme dans le tuto il nous donne on va attaquer par une pharmacie allez on va faire une pharmacie alors voyez là haut taille minimale de la salle 3 par 3 alors ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être la coller à 3 par 3 voilà bon c'est très cubique mais alors je me rappelle plus à quel niveau sont les entrées on va peut-être laisser couloir là ou alors on fait les pièces ok allez on va faire comme ça on y en a un niveau de zoom donc là on y a une machine donc il nous faut ça on va mettre deux classeurs bon j'essaye de mettre un prestige minimum dans les pièces pour avancer je présume ça va me débloquer des technologies alors le fameux poster on va le mettre là ça marche donc là on a le minimum requis donc théoriquement on est pas mal je suis en prestige niveau 2 vous voyez bon il y a mieux mais alors on va cliquer sur la salle donc la pharmacie donc il nous faut un infirmier donc là on va faire embaucher infirmier alors là je peux pas vous montrer dans l'autre partie vous verrez qu'après vous pouvez embaucher des plus grosses pointures allez on embauche pour l'instant ce qu'il y a vous voyez et après vous la déposez dans la dadame voilà et après elle fait son boulot donc cette pièce on est ok donc la pharmacie on est bon bon là on a que 132.000 donc la dernière fois j'avais 500.000 je crois que je vais faire tout de suite une est-ce qu'il y a de la queue là chez le docteur parce que ça nous donne les gens en queue patient traité 3 longueur de la queue 5 ouais il faut que je fasse un deuxième médecin généraliste qui fait combien 3 par 3 donc ça voudrait dire qu'ici on pourrait se coller non je vais le mettre ici 1,2,3 1,2 et 3 avec une porte devant donc le bureau on va le mettre non il n'est pas dans le bon sens comme ça voilà on va mettre son casier oh casier j'ai remarqué la dernière fois que les casiers vous voyez hop ça fait monter le prestige assez bien donc on va en mettre 3 ça coûte pas grand chose comme on dit ça mange pas de pain et ça va au turbin non non c'est pas une expression non non je le ferai plus vous inquiétez pas je ferai plus d'humour c'est pas dans mon genre et les fameux posters tête d'ampoule voilà écoutez on va valider on est pas mal et donc il faut qu'on embauche bien évidemment un docteur supplémentaire on va prendre celui-là par contre celui-là vous voyez il a ah il peut faire de la psychiatrie donc c'est très bien je le suis dit pour l'instant j'en ai besoin avec d'un allez écoutez on va faire est-ce que c'était un docteur psychiatre qu'on avait là-haut je sais pas en fait allons voir dans les alors bungle technologie nous a donné accès à certaines de leurs dernières technologies une amélioration du mélangeur de médicaments de la pharmacie sauf qu'il me semble que la pharmacie je l'ai pas ouverte encore et d'un autre pour le diagno facile du diagnostic général si nous les installons sur nos machines leur efficacité sera augmentée aidant au diagnostic et au traitement ok mais je crois que je l'ai pas la pharmacie si je l'ai non attendez je dois voir peut-être pour upgrader non on va voir si je peux je n'arrive pas à sectionner la pièce voilà ah non voilà alors modifié élément fermé personnalisé ah oui on peut d'accord on peut changer les papiers bon ça pour l'instant ça n'a pas trop d'utilité mais attendez je voulais voir déjà mon mon personnel voilà je voulais voir mes docteurs d'accord ils sont tous capables de faire de la psychiatrie bon ben il n'y a pas de problème donc il n'y a pas de problème donc on va faire notre salle pharmacie je l'ai fait j'ai dit c'est ça par contre il me semble que pour certaines maladies il m'en faut deux vous voyez là j'ai la débloque star dans mon hôpital déjà et la diarrhée verbale bon ben ça la diarrhée verbale donc je sais qu'il me faut deux pharmacies parce que dans le premier épisode j'ai eu des maladies il fallait deux on va faire un diagnostic général allez et on va la coller là combien il faut ? 3 par 3 ouais on va faire 5 par 3 voilà avec la porte ici là sur le côté voilà oui ah mince il faut que je déplace voilà c'est ce qu'on va faire vu que celle-là elle est grande on va doubler on va doubler en fait on va faire comme ça on va essayer de doubler et d'avoir un max de prestige et on est pas mal un extincteur on met notre plante notre tête d'ampoule du coup on va faire non ah je peux pas en prendre deux pourquoi ah je peux en prendre ah je peux prendre qu'un lit bon bah écoutez bah du coup c'est vachement grand bon on verra peut-être qu'on pourra l'améliorer plus tard bon bah c'est carrément grand là alors par contre faut que je regarde qu'est-ce qu'il me fait les comptes personnels dedans alors c'est de la gestion avec un peu de construction c'est pas c'est pas pour l'instant je définis pas vraiment le ça reste de la gestion et de la construction moi je dirais pour tout pour l'instant on est un peu sur du sound box alors longueur de queue 0 ok là il me faut un infirmier donc c'est parti pour embaucher un infirmier donc ok on va prendre une pointure aussi voilà ça on a allez salle commune maintenant la psychiatrie on l'a donc ça c'est bon alors 4 par 3 donc là on va partir de là voilà et on va partir ici écoutez le bureau on va le mettre là plutôt à l'entrée alors est-ce que là je peux mettre qu'un lit là je pense voilà ça fait moche je fais comme ça non on va mettre qu'un lit pour l'instant du coup on va mettre un casier pour pouvoir traiter le départ deux casiers et un classeur allez on va se caler une poubelle toujours l'extincteur pour la sécurité et une plante attendez une plante on va la mettre ouais et notre poster tête d'ampoule alors je vous montrerai la maladie de tête d'ampoule c'est une maladie assez marrante parce que je disais c'est la maladie d'électricien donc là on est ok ensuite alors psychiatrie on a dit qu'on l'a donc salle de repos allez c'est parti on va la faire donc ça c'est le personnel si relax salle de repos pour le personnel tout simplement alors taille 3 par 2 il va être vite petit cet hôpital 3 1 2 ça fait 3 par 3 bon ça ira bien alors deux canapés on va mettre un deux fauteuils on va se tourner dans l'autre sens on va zoomer un peu et puis on va leur mettre un peu de quoi se restaurer dedans donc ça c'est un soda ah j'avais pas vu j'avais débloqué par rapport au début un troisième mot brûlé j'ai une distributeur chips ça c'est quelque chose que j'ai débloqué alors attendez parce que je vois que là à l'accueil ils ont pas tout ils ont c'est la soda ils ont pas les encas donc on va les mettre et on va faire un distributeur de chips aussi alors donc là on a une salle d'attente c'est correct par contre sur tout le reste là on a pas de salle d'attente ah oui je l'ai pas fini est-ce que je mets un distributeur de chips je sais pas ça va pas rentrer donc non écoutez une petite salle de repos mais c'est déjà pas mal par contre je voulais mettre des bancs pour faire les attentes quand même parce que là on a des bancs à l'accueil je vais mettre un banc là je le tourne il n'est pas dans le bon sens voilà c'est ça que je voulais faire ok bah écoutez là on a quand même pas trop mal avancé alors j'en étais à salle de repos alors bien évidemment le toilette le toilette bah il va se retrouver là en plein milieu il va faire 3 par 2 ah bah là je peux pas j'ai la porte peut-être au niveau de cette entrée là 2, 3 1 3 par 2 voilà je vais pas le faire plus grand je vais donner un accès ici alors 1 toilette 2 toilettes 1 lavabo ah passe pas assez chemin assez chemin une poubelle un extincteur j'ai jamais pouvoir carrer une plante là bon bah écoutez ça va bien aller on est là sur les toilettes on a pas de prestige on est minimum donc embaucher alors par contre effectivement pour gérer tout cet hôpital il faut de la maintenance bien évidemment donc on va embaucher écoutez celui-là il doit faire de l'électrique non ouais non il me plaît pas celui-là je vais prendre celui-là il déborde d'énergie il a peur du noir oui bon il n'y a pas de raison donc voilà donc là j'en ai un c'est bon attendez parce que là c'est sur quelle ah il est à 5 et celui-là il est où il n'y avait pas de docteur là ah il y a trop de queue il faut que j'embauche un autre docteur là allez celui-là il va bien j'adore le Freddy Mercury comme il se balade c'est excellent alors ça c'est toute la liste des maladies connues dans mon hôpital vous voyez donc là on a récupéré au secours ça on ne l'avait pas j'aime bien la référence à au secours au secours j'adore chair de poule et d'ouvricelle mais elle est affectée en fait les personnes vivant à Douvres d'accord c'est bon les traducteurs ont fait du bon boulot on a quand même pas mal de patients médecine généraliste je ne sais pas si on ne va pas en mettre trois attendez infirmier il en faut deux j'en ai combien moi j'en ai deux docteur j'en ai trois assistant j'en ai un agent de maintenance j'en ai deux alors attendez nouvelle technologie améliorer une machine ouais d'accord donc vous cliquez en fait attendez on va le refaire on va se remettre vous cliquez sur la machine ah ouais par contre ça coûte 10 000 quand même par contre elle a été améliorée en niveau 2 d'après ce que j'ai vu je présume que alors ça il m'en faut une deuxième de pharmacie on va en mettre une là combien ça doit faire ça 3 par 3 voilà on va faire une pharmacie de base avec une machine de niveau 1 ça ira bien voilà une poubelle un extincteur une plante je suis vraiment désolé pour le line d'avant pour ceux qui l'ont suivi j'ai pas pu mettre le replay c'était vraiment ça allait pas le son c'était vraiment une catastrophe donc des fois vaut mieux rien mettre que ça puis là on va redécouvrir le jeu on va essayer du coup d'aller beaucoup plus loin alors par contre j'ai pas de parce que là il me faudrait limite un deuxième bureau d'accueil vous voyez réception j'ai que celui-là mais vu la queue que j'ai à l'entrée là je pense qu'on va se remettre un bureau là sauf que ça passe pas ça passerait là et si on passe là après on ouais on est devant l'entrée là c'est pas bon alors attendez est-ce qu'on peut avoir un accueil bon ça on va tout déplacer vous voyez on va mettre un accueil on va se remettre un accueil mais on va tout refaire là je les déplace pour pouvoir passer un accueil donc ça on va le mettre là ça là ça là ça on va écaler tout de suite là dehors de bord ça ira bien j'ai pas besoin de ça ça on va le mettre ici et moi je vais prendre une autre réception là voilà parce que là je suis un peu un peu faible je vais la mettre là voilà du coup alors nouvelle technologie parfait la machine a été améliorée faites en sorte de toujours avoir quelques extincteurs répartis dans l'hôpital pour protéger vos machines il me semble que j'en ai mis dans toutes les pièces bungle technologie nous remercie pour l'aide continue que nous avons fournie pour avec leur patient en psychiatrie nous ont donné accès à une de leurs machines là c'est pas rasserole alors on va découvrir ce que c'est ce gadget à la pointe du pot est parfait pour retirer les ustensiles de cuisine mal placés ah j'ai un peu peur de ce qui va arriver j'espère que on va pas arriver avec des fourchettes plantées je ne sais où donc je refais une salle d'attente mais là ça me parait plus cohérent peut-être ici on va mettre un là voilà ça me parait plus cohérent l'accueil parce que ah non il y avait eux alors est-ce que je peux en mettre là ah oui je peux en mettre là je vais en rajouter un côté je trouve que là c'est plus cohérent déjà bon ça dépasse un peu c'est pas très grave allez on va faire notre maniaque voilà ça c'est bon ok donc là on a un double accueil ça va éviter la queue alors par contre à l'accueil je ne sais plus ce qu'on a embauché je ne sais plus alors attendez personnel personnel demandé assistant oui d'accord allez voilà ça sera mieux ah d'accord je viens de comprendre ok on se balade avec tout plein de mecs qui ont des casseroles enfoncées sur le crâne mais j'ai pas fait d'accord je viens de voir que là j'ai voyé le tête d'ampoule il est là alors attendez je peux peut-être mettre en pause voilà on va mettre en pause je vais faire une salle il me semble que j'avais fait la salle tête d'ampoule non j'ai pas donc la salle s'appelle clinique super luxe vous voyez clin d'oeil avec le luxe par contre je commence à être limite l'entaille parce que là elle fait 3x3 je peux pas la caler là oui je vais interrompre ouais ou je vais mettre une 3x3 ça va être compliqué là peut-être ici 3 3x3 voilà sauf que là j'ai plus de quoi mettre quoi que ce soit en fait voilà une poubelle un extincteur sous la fenêtre une plante bien évidemment on va essayer de passer le prestige mais c'est pas gagné si j'en mets deux tableaux ça marche ça ou pas ah bah il me reste pas grand chose un troisième voilà je suis niveau 3 ouais super ok alors de mémoire ça doit être un docteur là-dedans peut-être d'un pouce doit être un docteur docteur oui c'est ça allez on embauche un docteur bon là par contre on va pas prendre une pointe dure parce que 92 000 on commence à être un peu limite alors vous voyez graphiquement c'est extraordinaire vous verrez le patient rentre et en fait il lui dévisse par l'ampoule sur la tête c'est je trouve qu'il y a une recherche il y a une vraie recherche d'originalité dans ce jeu et puis bon honnêtement c'est très agréable pour l'instant ça se joue facilement les commandes sont nous pouvons améliorer notre diano facile ok mais il est où notre diano facile c'est ça non ça c'est mélangeur diano facile ok est-ce qu'on améliore 10 000 oui on peut y aller allez par contre je vais peut-être embaucher un agent de maintenance de plus en mécanique voilà voilà parce que là ça va commencer à être alors par contre là on a un problème de queue apparemment ici oh là là mais qu'est-ce qu'ils peuvent pas rentrer là attendez parce que là il y a un truc qui me pose question ah ouais ah mais je peux pas en mettre plus c'est ce que je fais c'est ce qui me gêne c'est que je peux pas en mettre plus en fait bon le niveau de ce niveau d'hôpital il est bon il est petit celui-là attendez on a des emails rapport d'inspection alors attendez on va mettre en pause monsieur au travail nous a envoyé le rapport de sa visite il nous fait 30 pages un meilleur lieu d'accord ok ça marche labo de marmiton un patient souffrant de marmitette on va le faire attendre gwendoline a une requête construire de nouveaux bâtiments nouveaux bâtiments pour l'hôpital en achetant des terrains proches ah ça c'est intéressant parce que là je me sentais à l'étroit moi passer alors observer les alentours de l'hôpital et passer la souris sur les terrains libres voilà pour acheter un terrain cliquez dessus il choisissez acheter une fois le d'accord pour acheter un terrain ouais il choisissez un nouveau bâtiment sur un construit après quelques temps une fois le nouveau bâtiment terminé nous pourrons l'utiliser pour éteindre l'hôpital ça ça peut être intéressant voilà je vais lui donner sa promotion là il commence à être chiant améliorer mais bon c'est comme c'est comme dans la réalité finalement améliorer les machines donc ça c'est fait ok ça marche alors qu'est-ce qu'on peut acheter là est-ce que c'est sur la carte ça non ça a pas l'air moi ce qui on a semblé qu'on pouvait acheter ah c'est ça voilà terrain 2 terrain 3 25 000 on va peut-être prendre un petit là 25 000 voilà donc là je pense qu'il va y avoir un passage il devrait y avoir un passage et puis ça devrait refaire un terrain donc voilà donc là on a mis en chantier alors par contre qu'est-ce qu'il nous manquait ah voilà labo d'arbiton ça on l'a pas mais ça je peux pas le faire du coup ah 4 par 4 je le rentre pas là ah je rentre nulle part 4 par 4 là je rentre 2 ouais non non là je rentre rien du tout là il faut que je puisse ça être problématique là dans 7 jours ouais il faudrait absolument que j'ai mon extension ah ouais ça c'est quelque chose qu'il faut que je vous montre ça je trouve ça extraordinaire donc nous avons la remise des prix tous les ans donc la petite cérémonie qui va bien allez on ouvre l'enveloppe alors sur le tuto j'en avais eu 3 prix donc voilà j'ai eu le prix du meilleur médecin de l'année alors celui là bah je l'ai pas eu on peut pas tout avoir je l'ai pas eu non plus bah dis donc ça se dégrade j'en ai de moins en moins je l'ai pas eu non plus bah ceci dit pour un hôpital le prix du médecin ça me va c'est mieux d'avoir ça que ah on a eu l'employeur de l'année bon effectivement on vient de leur donner des ronds on va tous les augmenter faut pas qu'ils déconnent quand même ensuite enfin zéro mort c'est pas mal aussi pour un hôpital alors écoutez 3 prix sur 7 c'est pas mal on va pas se plaindre la salle commune devant la salle commune c'est laquelle la salle commune c'est celle là ah ouais non par contre moi je peux pas l'agrandir si je pourrais peut-être l'agrandir d'un cran mais allez on va tenter ça on va mettre en pause voir si on la modifie cette salle si on l'agrandit voilà on met la porte bien évidemment là ça bon bah ça ça a pas lieu d'être ça se retrouve là mais du coup ça peut être très bien ici y'a pas de problème non 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 c'est pas ça que je veux la poubelle on va la décaler l'extincteur vous voyez c'est pour modifier les pièces voilà c'est assez instinctif on est pas dans une galère monstrueuse surtout que moi mon niveau de construction franchement il est très faible dans ce genre de jeu moi en général je me noie dans un verre d'eau alors du coup on va peut-être booster notre capacité en lit là dedans ça pourrait être pas mal voilà de lit ça passe et est-ce que ça ça passe donc ça ça passerait voilà donc là on aurait boosté notre attendez parce que je vois qu'il n'y a pas mon poster tête d'ampoule ça ça me gêne voilà 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 du coup elle devrait pouvoir traiter beaucoup plus de monde la salle commune alors ce qu'on va faire on va embaucher un infirmier pour pouvoir gérer ça et on va mettre deux personnels et là on va faire autoriser non non ici on va faire que le traitement et les diagnostics on va les faire chez les c'est les généralistes les médecins généralistes parce qu'on va peut-être pouvoir ici je vais essayer de caler un médecin généraliste donc voilà par contre j'ai dit là il faut que j'embauche parce que comme j'ai augmenté la capa en lit qu'est-ce que c'est ça j'ai dit infirmier allez on va embaucher un infirmier avant d'oublier on va prendre celui-là il est très bien et on va le mettre là voilà et on va essayer de faire une salle de généralistes qui est en 3 par 3 et ça va pas aller je suis trop petit ah là là décidément décidément il faut vraiment que je m'étende là-bas parce que ça passerait pas la 3 par 3 bon après j'ai un peu construit comme dirait certains la one against to fly c'est le cas de le dire non bah écoutez on va on va augmenter la vitesse un peu ah bah voilà non j'avais pas vu bon bah c'est bon donc effectivement là on a un petit passage là bon là on va essayer de se mettre mieux il va falloir qu'on fasse des toilettes et tout là faut tout refaire en fait donc là on va faire le marmiton on a dit qu'on le faisait c'est 4 par 4 4 voilà 4 par 4 avec une une entrée là par contre est-ce qu'on refait un accueil ou pas je sais pas du tout je pense pas je pense pas je pense pas alors le marmiton c'est le truc qui vous enlève la casserole de la de la tête parce qu'en fait le marmiton c'est quand vous êtes coincé une casserole dans la tête alors prestige écoutez pour l'instant je peux pas bien mettre plus donc on va rester comme ça et il me faut ah ouais c'est un docteur là qu'il faut on commence à avoir quand même pas mal de personnel mine de rien allez je vais prendre une pointure voilà et là on va se calmer sur les dépenses parce que vous voyez là j'ai plus que 71 000 je suis pas sûr que ça tienne au final par contre il faut quand même qu'on mette un banc pour la tente alors maintenant on voit nos maladies où en est-on alors on a eu deux départs c'est quand même pas mal on a eu un seul mort alors par contre ce qu'on pourrait peut-être faire c'est améliorer la machine comme ils nous ont demandé tout à l'heure c'est à dire que celle-là elle était améliorée mais celle-là je ne l'ai pas améliorée donc on va l'améliorer lui il en a neuf ah non non mais là c'est plus possible il me faut du généraliste là on va on va se faire donc on met trois par trois deux trois voilà on va se faire un généraliste là on va en faire deux on va y aller franco on va en faire deux là ah voilà voilà car une poubelle toujours pour nos amis de la sécurité voilà un poster tête d'ampoule et on est bien là allez on ne va pas aller plus voilà ensuite on embauche un docteur là on va prendre un docteur simple on n'a pas besoin de voilà et donc on va refaire un trois par trois généraliste voilà parce que là l'autre il en a six en fil d'attente c'est pas possible on va le faire à l'identique c'est pas très c'est pas très glorieux mais bon ça le fera comme ça voilà car ça et une plante une plante on peut peut-être en mettre deux voilà voilà et donc on embauche un médecin allez c'est tout du glisser-déposer vous avez vu c'est très c'est très convivial alors c'est quoi ce pictogramme il y a un truc qui s'affiche 205 203 c'est quoi c'est le temps d'attendre ça qu'est-ce qu'il nous dit lui rendez-vous qu'un s'ennuie ah il s'ennuie bah je sais pas qu'est-ce qu'on peut leur mettre pour peut-être leur mettre des chips là non allez comme ça quand ils seront quand ils auront bien grossi ils iront allez un soda et on va remettre des bancs de l'autre côté aussi pour les médecins excusez-moi j'ai chopé à faire des hôpitaux tombe balade c'est la meilleure ça allez trêve de présenterie on leur a remis un distributeur je vais peut-être foutre des poubelles quand même dans les hein et des extincteurs parce que j'ai un peu peur que ça coûte rien les poubelles et ça évite peut-être que voilà qu'ils fassent ces gros cochons euh bah je sais pas quoi faire pour il s'ennuie je sais pas du tout quoi faire je vais peut-être refaire un toilette ici par contre allez parce que dans ce bâtiment il y en a pas alors par contre cette fois on va faire un toilette beaucoup plus grand alors je me suis trompé toilette je vais le faire aller jusqu'au bout voilà on rentre là allez comment on peut agencer ça euh non peut-être pas trois toilettes un lavabo deux lavabos ces chemins ces chemins t toilettes là deux compétitions voilà vraiment très joli voilà par contre le fait qu'ils s'ennuient je sais pas ce qu'il faut faire en fait accès d'attendre d'accord c'est ce qu'en fait attendez je vais mettre en pause voilà promotion bon on va le promouvoir faire sonner faire attendre le patient bon on va accepter les promotions mais c'est temporaire je vous le dis les gars salle commune ah d'accord il faut que je fasse une salle commune de plus ok urgence à la pharmacie ok alors on est en pause là donc on va faire une salle commune alors là par contre on va essayer de faire une salle commune mais un peu plus balèze peut-être parce que normalement elle fait 4 par 3 donc on va faire 4 et là on va faire une ouais là on va faire une balèze allez on tape le gros là voilà on rentre ici donc le bureau d'accueil allez on attaque non là on va laisser pour les 1 non moi j'en veux un autre 2 3 par avant super lit alors on va essayer d'augmenter vraiment la capa là allez on est ils sont dans le bon sens 1 2 d'accord et ça ça me l'a fait l'autre fois voilà c'est ça ils sont trop allez il va pas il colle 3 celui-là attendez on va faire comme ça là ça devient un casse-té de chinois voilà t'es là c'est pas mal hein ensuite il faut les casiers ah les casiers ça va être plus compliqué là les casiers on va déjà en mettre un là si on peut on peut pas plus on peut en mettre un là ok donc ça c'est bon classeur ah je peux pas entrer classeur si là voilà poubelle c'est là c'est là où ça va se courser ah si poubelle je peux les mettre entre les lits c'est pas mal bon jacarine et staggter avant d'avoir des problèmes là et du coup on va remettre une poubelle voilà et on va remettre une dehors on va refaire ça comme là on a mis des distributeurs on va quand même mettre des poubelles on va être assez intelligent pour éviter qu'ils en foutent de partout là on va se mettre un banc de sang de la tente et donc ça j'ai dit alors par contre j'ai du mal à sélectionner la pièce c'est bon alors vu la taille là à mon avis il en faut deux donc deux infirmiers et là on va faire du traitement du coup là on va faire du traitement et à l'autre on fera du diagnostic on va faire ça on va faire comme ça donc là on va embaucher deux infirmiers donc on va embaucher lui qui est deux étoiles on va le mettre là et on va embaucher voilà un qui est plus ou moins bien alors aller au l'autre salle commune parce que du coup voilà celle là on va le faire faire voilà ah alors est-ce que c'est est-ce que c'est quand c'est bleu non c'est quand c'est cliqué c'est bon voilà enfin en tout cas voilà là je pense que ça va libérer de la queue ah par contre j'ai pas vu les casseroles là ça y est on vient de gagner notre première étoile donc là on a des bloqués c'est quoi fluttering je sais pas ce que c'est ça cardiologie bon bah ça c'est tout pour le coeur et luxinator super luxe 2 c'est une machine ok bon bah très bien alors je voulais voir comment ça se passait là pour nos amis avec les casseroles je voulais voir celui-là comment ça se passait là donc le gars il rentre bonjour madame oh mais vous avez une casserole bloquée d'accord ok oula d'accord ils ont carrément aimanté le crâne bon bah il sort content c'est l'essentiel allez trêve de pesanterie on continue allez on va débloquer la cardiologie ah faut que je fasse gaffe à mes finances là quand même je suis à 52 000 short là alors cardiologie 3 par 3 ah là je suis embêté parce que vous voyez 3 et si je fais ça je bloque tout mon couloir et je suis bloqué mais bon j'ai pas le choix du coup on va faire une salle on va faire une grande salle on va voir si on peut cardiologie d'accord ils ont mis quoi là c'est un tapis de course ok ah mais c'est juste un tapis de course en fait par contre j'ai pas trouvé comment mettre deux appareils là sur un parce que j'ai des salles où il restait de la place finalement j'aurais pu mettre des trucs en plus moniteur mural il y a quand même pas mal de choses à débloquer vous voyez oh là là ouais oh là là dis donc ah non ça va loin quand même d'accord bon bah écoutez niveau 2 vu la taille de la salle on peut peut-être arriver à niveau 3 avec les classeurs ça j'ai vu que ça montait bien vous voyez voilà hop niveau 3 c'est bien et donc ça c'est une salle qui nécessite un infirmier là j'ai que l'embarras du choix mais je vais prendre allez je prends l'infirmier ok alors allons voir notre tableau des maladies voir ce que ça donne d'accord donc la tête d'ampoule on les traite pas tous on a très peu de départ quand même c'est déjà pas mal bon bah ça commence à avoir une certaine taille ça y est ça commence à être le délire des promotions voilà vous en donnez un et on s'emballe tous c'est toujours la même chose et là il manque un infirmier non c'est quoi c'est un infirmier ça j'ai combien d'infirmiers là parce que ouais je pense qu'il faut que j'en embauche je fais un embauché 2 parce que du coup quand ils sont au repos forcément ça va pas est-ce que c'est un infirmier je l'ai mis là dedans c'est les infirmiers ouais parce que là au moins ils pourront faire les rotations bon il va peut-être falloir que j'achète un autre terrain par contre parce que là du coup je commence déjà à être à l'étroit sur cette partie là ah c'était ça le non attendez parce que je regarde il y a quoi comme terrain ah si il y a celui là aussi quand même par contre on peut pas aller au delà allez 50 000 oui j'ai tellement d'espace perdu dans mon hôpital par contre je vois qu'il y a des j'ai pas vu si j'avais des distributeurs si j'ai des distributeurs à l'entrée patient il y a besoin d'une pharmacie mais j'en ai deux de pharmacie pour ça je comprends pas devenez propriétaire de trois bâtiments d'accord bah c'est ce que je suis en train de faire du coup là je vais le débloquer améliorer deux machines mais ça je l'ai fait non de toute façon ça je peux pas l'améliorer ici ah si je peux écoutez on va améliorer ça on va en améliorer deux donc là ça fera une j'avais quoi d'autre donc celui là je suis en amélioration et après mince force de tourner les bâtiments dans tous les sens et après j'en ai là des machines j'ai celle là non ah mais celle là je peux pas je peux pas l'améliorer celle là ah non mais elle est où ma tête d'ampoule je suis à la recherche de ma tête d'ampoule mais c'est la meilleure ça ça c'est marmiton et j'ai plus ma tête d'ampoule là mais c'est celle là non ouais je pense que c'est celle là la tête d'ampoule ah merde j'ai un fantôme alors ça j'ai vu dans la partie d'avant effectivement quand vous avez des gens qui meurent dans l'hôpital vous avez le fantôme qui reste dedans alors j'ai pas trouvé le moyen encore de les chasser d'accord arrivée imminente de l'inspecteur ah je pense que c'est lui l'inspecteur celui qui a la couronne là il a bien la gueule celui là casque jaune forcément il arrive qu'est-ce qui se passe il n'y a personne à l'accueil c'est n'importe quoi voilà ah il faut oh là là c'est quoi qu'il me faut comme personnel à l'accueil parce que c'est pas possible là le jour de l'inspecteur ils me font ça assistant et là c'est pas possible de me faire ça les gars voilà ouais alors il y en a une qui est absente et l'autre il dort au comptoir c'est terrible c'est plus ce que c'était j'ai eu le coeur brisé lui ah d'accord il a pas été traité bon bah ça arrive cardiologie alors j'ai pas vu la cardiologie comment ça se passait je vais peut-être mettre un banc ah voilà j'en ai un qui rentre allez ils vont le faire courir c'est ça donc concernant la gestion honnêtement à part de la construction là j'ai pas trop géré les choses vous avez vu donc il n'y a pas un niveau de difficulté à tel point où on galère à fond on n'est pas du tout dans la galère là après c'est assez agréable dans ce sens là par contre il a l'air d'avoir un masse de trucs à débloquer et ça c'est pas mal alors on va vérifier que tout se passe bien là-bas ah ça a bientôt fait à une heure qu'on est en live bah écoutez c'est vite passé pour ma part j'ai pas eu de soucis donc l'interface est assez sympa elle est simple alors ça commence vraiment là là les promotions là je vais arrêter pour de bon 3 des 5 patients du coup je l'ai perdu alors nouvelle maladie canard freudien j'ai un peu peur alors canard freudien ça a dû me débloquer non même pas une alors je vais essayer je vais mettre en pause je vais essayer de comprendre les maladies là canard freudien d'accord c'est en psychiatrie d'accord ça c'est les salles où elles sont traitées en psychiatrie tiens ça c'est une bonne idée parce que psychiatrie finalement j'avais qu'une salle et je peux peut-être en caler une deuxième là surtout que j'ai une autre qui vient une autre maladie qui vient de se déclarer qui détermine de la psychiatrie alors 3 par 3 est-ce que ça passe comme ça non ça va pas passer par contre ça va passer ça là ça va passer comme ça 3 haha ça passe pas ah j'ai un couloir beaucoup trop large parce que là il passe plus là si je fais ça elle passe plus là vous savez ce qu'on va faire je pense que la salle commune je vais là si je la casse et que je la colle là ça fait quoi je vais arriver là est-ce que ça me dégage est-ce que ah attendez la poubelle on va la déplacer est-ce que là ça passerait pas 3 par 3 en psychiatrie là je commence à être fatigué là parce que j'arrive plus à voir si on va faire ça si si on va faire ça regardez on va déplacer les bancs là voilà un banc on va s'ouvrir le coin parce que sinon voilà ce coin là on va l'aménager autrement voilà du coup on va pouvoir faire notre psychiatrie voilà forcément toujours un truc qui nous embête un extincteur voilà allez au bout d'une heure on va peut-être y arriver voilà on a réussi à gratter de psychiatrie super on va faire une salle simple avec le divan j'adore j'adore le style pour l'instant j'ai pas eu d'incident dans l'hôpital donc ça se passe ça se passe carrément bien il met tout de suite un Freddy Mercury c'est excellent donc là il faut un docteur qualifié alors celui-là on peut lui faire faire les traitements par contre hein on va faire ça prendre un docteur il nous faut un docteur en psychiatrie donc il nous faut celui-là et ça c'est la psychiatrie et là on est bon allez on relance ok donc on a débloqué aussi toute la partie là à droite donc là on va s'atteler à construire là-bas donc là j'ai toujours mon problème de queue là-dedans donc il va falloir que je le résolve ça ensuite améliorer deux machines ben moi je veux bien mais lesquelles j'ai quoi comme machine j'en ai pas 150 ces deux-là je les ai améliorés vous voyez médicament 2 médicament 2 là j'ai pas de machine là j'ai le marmi le c'est pas le truc à casserole c'est la salle là ah peut-être celle-là non j'ai l'attente à la salle commune j'ai l'attente pourquoi ils viennent pas là ça je comprends pas est-ce qu'il faut que je remette un accueil là je sais pas en fait j'ai un doute là je suis en train de est-ce que je dois remettre une réception ici là tu commences à avoir un doute en fait et si on tentait on va en mettre un là alors du coup il faut que je fasse toute une série écoutez on va tenter ça alors attendez est-ce qu'il accueille de tout ça c'est un assistant c'est ça personnel c'est qui ça c'est ça c'est un assistant on va en embaucher un autre voilà ouais mais attends parce qu'il a piqué sa place ça est gentil lui là bon du coup il la remplacera quand elle sera pas là ce qui n'empêche pas que j'ai pas de remplaçant pour là du coup et mon inspecteur il est passé où celui-là parce que je l'ai acheté dans mon hôpital mais ah merde ah merde ah oui je peux leur attribuer les postes comme ça vous voyez directement si je le prends je peux le faire une pause négocier le salaire que dalle emploi bon il y a quand même pas mal d'onglets donc c'est à alors roquette du passé 90 jours sans décès alors ça ça va être compliqué je pense puisque ceci dit ça a l'air d'aller pas trop mal donc j'ai amélioré une machine j'arrive pas à trouver la deuxième c'est ce qui me manque là alors ici est-ce que je peux pas rajouter des oui je peux mettre qu'un jagno facile ça ça m'embête ça ça m'embête complètement là je peux pas peut-être mettre une troisième pharmacie alors je peux pas la mettre là-bas j'ai pas de place c'est combien une pharmacie c'est 3 par 3 la pharmacie 3 par 3 3 voilà ça passerait pas non ça va pas ça va pas je vais être bloqué par ces améliorés de machine il va falloir que je refasse une salle ici donc on fera comme ça bon écoutez on fera comme ça sur le prochain live de toute façon j'ai le tout le week-end pour le tester je vous dis parce que pour rappel il est en test gratuit sur steam ça vous permet de vous donner un bon ordre d'idée et sympa et c'est pour ça que je me suis dit tiens on va faire une découverte parce qu'en même temps moi j'ai toujours voulu l'essayer celui-là ça me permet de faire le tour et puis de faire un bilan finalement à la fin du test pour voir si ça vaut le coup d'investir dans le jeu ou voilà ça reste du basique après donc pour l'instant on va se dire au revoir je vous dis à bientôt allez à plus si jamais juste une dernière chose pensez à vous abonner à liker n'hésitez pas 2pointradio 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 Sous-titrage ST' 501